Salut c'est Bibi, entre deux vidéos je passe encore une fois devant la caméra déjà pour vous remercier de votre fidélité et bienveillance comme d'habitude mais aussi de vos nombreux messages comme quoi mes vidéos sont utiles ça c'est toujours super et aussi quelques messages pour dire ah là il y a une imprécision, là il y a une erreur Bibi, tu t'es gouré et ça c'est très bien, ça nourrit le débat parce que évidemment je n'ai pas la science infuse il m'arrive de me tromper évidemment et c'est toujours cool d'avoir des retours pour montrer qu'il faut faire preuve d'humilité sur Zelda et qu'on en apprend tous les jours tout simplement une fois que ce point est fait et bien comme vous le savez peut-être je joue sur la version Wii U mais ça c'était avant, oui c'était avant je la range bien précieusement en arrière plan puisque j'ai reçu enfin dirais-je la version Switch l'édition limitée, en fin de vidéo si vous voulez je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur mais surtout voilà je vais me procurer une Switch également dans quelques jours et ben voilà je pourrais faire des vidéos de meilleure qualité vu que le jeu est plus beau quand même sur Switch et comme j'ai fait déjà plein de guides je pense que ça sera plutôt sous la forme de let's play ou de diffusion sur Twitch tout simplement donc je vous encourage si vous voulez suivre ce second run et bien à me suivre sur Facebook ce sera plus simple pour communiquer les heures de diffusion ou tout simplement à regarder les let's play une fois qu'ils seront prêts donc ben voilà vous êtes au courant maintenant et puis ben maintenant je vais déballer la bait en tout cas le packaging et sont eux ça donne déjà envie de l'ouvrir et de partir à l'aventure c'est magnifique à tout de suite c'est parti on ouvre donc déjà en premier lieu il y a la BO du jeu ça fait un petit peu bizarre de voir un CD en 2017 mais bon pourquoi pas déjà on a quand même une jaquette sobrement cool quand même elle est super classe et il y a 24 titres issus du jeu sur ce disque et je me l'écouterai plus tard après on a le jeu évidemment avec un format assez bâtard on va dire entre le Blu-ray et les boîtiers 3DS et surtout l'intérieur et bien il n'y a pas grand chose à part le jeu il n'y a pas de notice ça il faut s'y habituer et pas de carte non plus pour un jeu qui magnifie l'exploration dans un monde immense et bien il n'y a pas de carte ça c'est vraiment dommage bon par contre on peut il y a quand même une arrière jaquette je ne sais pas comment on dit mais ça fait quand même classe toujours bon ça je vais le virer parce que c'est moche mais comme ça on peut voir le piédestal avec l'épée de légende voilà ça c'est là pour la première partie de l'unboxing parce qu'en dessous et bien il y a un carton dans le carton donc je sens que je vais galérer pour le sortir donc on se retrouve tout de suite voilà le carton dans le carton est sorti à noter que même si le carton est beaucoup moins solide évidemment il est quand même siglée au nom de la licence comme quoi c'est un produit quand même assez classieux vu qu'il ya le nom dessus c'est quand même classe c'est pas juste un carton tout marron tout moche donc là encore je l'ouvre il faut que je fasse gaffe le carton est assez léger il ya du polystyrène là encore je vais galérer ah non ça va très très joli carton j'adore les cartons je suis fétichiste des boîtes hop on range ça là et il ya encore du scroche on a sans doute des deux côtés bien sûr on coupe ça voilà délicatement délicatement j'espère que je vais pas tout faire tomber là j'y vais doucement j'ai pas envie de tout défoncer voilà en fait je m'y prenais pas du bon côté et donc voici la fameuse oui c'est assez lourd évidemment je mets du polystyrène partout c'est assez lourd le socle est assez lourd après c'est une partie en plastique l'épée évidemment il ya aussi la fleur de princesse de sérénité c'est vraiment l'ambiance qu'on retrouve dans le jeu une petite pointe de poésie mais surtout un monde en ruines avec l'épée de légende avec de la rouille avec de la corruption et je suis surpris du poids de la bête est ce qu'on peut retirer non on peut pas être le héros ça se saurait qu'il y avait un truc marqué en dessous évidemment il ya marqué que c'est siglé à la licence zelda machin que c'est fabriqué de l'autre côté du monde et voilà petite pièce assez joli voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce zelda vraiment somptueux je vais faire un peu de ménage parce que j'ai foutu un peu de polystyrène partout et je vous dis à bientôt amusez vous bien ciao à bientôt Merci.